Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, je vous amène à l'aise de cette table, tableau code dynamique Castmark, des dates amandes, donc on clique sur insertion, tableau, on vérifie ce qu'on a toute la table, un nouveau fait, donc ici, prend Castmark, cliquez et glissez, on va déposer dans le champ des lignes, on peut déplacer C10 à la fin, on peut juste cliquer, sélectionner sur les déplacés, sinon, on fait un clic droit, vous avez ici, déplacer à la fin, maintenant, nous avons C1 jusqu'à C10, pour calculer le total des amandes, on clique sur total des amandes, on va les mettre dans les valeurs, mais vous voyez ici, ce sont des chiffres, si on veut le format monétaire, on clique droit, format des nombres, on prend monétaire, on vérifie le nombre des chiffres pour les virgules, on fait OK, et voilà, nous avons la somme par client de toutes les années de la base initiale, maintenant, supposons que nous voulons avoir la valeur maximale et la valeur minimale, donc, on fait un double clic dans la série D3, on prend la valeur minimale, min, sinon, on fait un double clic, on prend max, ici, on veut max et min, donc, il s'agit de faire un clic droit, afficher les déchamps, ajouter un montant encore une fois, ici, dans le champ des valeurs, fermez cette boîte de dialogue, donc, on fait un double clic, on fait min, voilà, on fait un clic droit, format des nombres, on prend monétaire, et voilà, nous avons la valeur minimale et la valeur maximale par client, vous voulez, par exemple, grouper les 5 clients, 5 par 5, donc, sélection ces données-là, bien, c'est 6 à 4 jusqu'à 8, et donc, analyse, vous avez grouper, si on fait grouper la sélection, voilà, groupe 1, maintenant, pour les autres, sélectionner les autres, on fait un clic droit, la touche CTRL, on fait grouper, et voilà, nous avons deux groupes, ici, pour avoir la donnée du deuxième groupe, on clique sur moi-là, voilà le total, et du premier groupe, voilà le total, sinon, les détails, vous pouvez les avoir comme ça, ça, si vous voulez grouper, sinon, on sélectionne cette table, CTRL, C, on met dans un nouveau feuille, je fais CTRL, V, sélectionne la, A, analyse, grouper, on a désocié, on déplace, c'est 10 jusqu'à la fin, et voilà, nous avons max, nous avons min, si on veut la moyenne, on fait un double clic, on prend la partie, fonction moyenne, et voilà, la réalise avec, tableau quasi dynamique, sans utiliser les formules, merci pour votre attention, si vous nous soutenez, c'est l'éducation, pour recevoir une vidéo, c'est l'agréable.